Connexion, notre nouveau projet d'innovation artistique. En résumé, c'est quatre nouvelles œuvres de jazz hybride inédites, interreliées avec une scénographie qui a été créée par l'artiste multidisciplinaire et designer Anne Lagacé. La source d'inspiration, c'était de partir du jeu des claviers pour pouvoir activer l'ensemble des éclairages. Cette œuvre d'art-là répond en temps réel aux musiciens sur scène, dont Jean-Willi Koons à l'orgue. C'est le module vraiment connexion qui est connecté avec un orgue électronique, avec la bac mobile. Toutes les manipulations, vous n'aurez pas besoin d'avoir une personne à l'éclairage. C'est vraiment tout automatisé à partir du clavier. C'est vraiment un instrument supplémentaire. C'est comme si vous devenez un ensemble de six musiciens au lieu d'être cinq. Chaque pièce qu'on joue, il y a déjà une ambiance lumineuse par défaut. Ensuite, selon les solos de chaque musicien, on a donné une couleur particulière à chaque piston. Et donc, par exemple, quand Hélène au trombone va improviser, c'est le piston rose. Et puis, ça a créé une ambiance lumineuse rose qui évolue aussi avec le temps. Toutes ces couleurs ont été attribuées en fonction des cravates qu'on porte habituellement. L'idée, c'était vraiment de reprendre un peu l'esthétique des tuyaux d'orgue. La lumière peut émaner du haut, du centre. Il y a une lumière au bas. Il y a une lumière qui accentue le panneau à l'arrière. Puis, tout ça mis ensemble permet d'avoir des jeux de contraste, de contre-jour qui sont variés et dynamiques et qui permettent aussi de réagir avec les touches du clavier. Je trouve que c'est une façon aussi d'être en dialogue, d'autant plus avec les papiers. L'intention de la conception de connexion, c'est vraiment d'accentuer les temps forts directement en son et lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...